Dans sa première épître, Saint Jean nous parlait du thème de la filiation divine, oui. Maintenant nous sommes enfants de Dieu, même si ce que nous serons n'a pas encore été manifesté clairement. Mais ce le sera un jour, et petit à petit, dans la foi, ça se manifeste, nous découvrons cette grande réalité. Alors, enfants de Dieu, mes petits-enfants, disait Saint Jean dans ses épîtres lorsqu'il envoyait des lettres aux membres de ses communautés, mes petits-enfants, pourquoi il disait ça ? Oh, je ne pense pas que c'était personnel, strictement, je pense qu'il l'avait bien compris de la part de Jésus. Il l'avait vu dans les yeux de Jésus, quand Jésus regardait les foules qui venaient à lui, les malades, même les possédés, pas les démons bien sûr, mais les personnes affligées de ce type de disgrâce. Oui, il l'a vu dans les yeux de Jésus, mes petits-enfants. Eh bien les brebis, c'est pareil, les brebis c'est les petits-enfants de Jésus, les petits-enfants du Père et de l'Esprit-Saint. Alors, c'est toujours beau de lire, de méditer un texte comme celui-là. Jésus est toujours au milieu de nous. Et heureusement pour nous, il est plus grand que nous. Et parce qu'il est plus grand que nous et qu'il est tellement aimant, qu'il nous connaît, vous avez entendu, il connaît ses brebis, il connaît chacun d'entre nous, au même titre qu'il connaît le Père, au même titre que lui, Jésus-Christ, seconde personne de la Trinité, connaît le Père et que le Père le connaît, eh bien ce titre, c'est pareil, lui connaît ses brebis d'une manière aussi totale. Et il ajoute, les brebis connaissent, en tout cas elles reconnaissent bien sa voix, même si elles ne connaissent pas toutes les tendues de ses trésors. Une intimité merveilleuse qui nous est communiquée par la foi et que nous faisons vivre par l'amour que nous avons pour notre Seigneur. Les loups et les mercenaires, ça c'est un autre monde. Les loups, là, dont parle Jésus, c'est carrément les démons, c'est carrément le mal. Les mercenaires, ce n'est pas les démons eux-mêmes, ce sont des hommes, mais des hommes qui ne pensent qu'à eux, des hommes qui n'ont pas cet amour de Dieu. Qui fait que l'amour de Dieu devient aussi l'amour des frères. Parce qu'on aime tout ce que le bien-aimé aime. C'est là le propre de l'amour et de sa transformation. Ce n'est pas plus compliqué, mais en même temps c'est strictement nécessaire. Il faut vraiment avoir cet attachement à notre pasteur, Jésus-Christ, si nous voulons avoir un réel attachement aux autres. Mais la charité fraternelle nous est donnée, ce n'est pas quelque chose qui nous est ordonné. Bien sûr, c'est dans les deux commandements du décalogue que Jésus répète. Aimez-vous. Mais c'est un don qui nous est fait. Il faut aimer Dieu et tout le reste nous est donné de surcroît. Les loups, donc, le principe du mal. Les mercenaires, les fausses sécurités, des fausses défenses. Il faut user de discernement en ce monde. Nous y sommes tenus. On ne peut pas déléguer son discernement. Sinon, on est la proie de tous les caprices de ceux à qui on le délègue. L'Église, elle est engagée dans un monde qui, spirituellement parlant, est un monde hostile. Un monde qui veut nous éloigner de la vraie lumière. Un monde qui veut nous éloigner des pâturages où notre âme peut trouver la nourriture dont elle a besoin. Et le gras pâturage, c'est l'Église et ses sacrements. Et Jésus, lui, nous conduit toujours vers l'Église, nonobstant les scandales apparents, nonobstant tout ce que l'homme peut avoir comme défaut et rendre parfois même insupportable certaines dimensions de l'Église, bah tant pis. On n'y va pas pour se regarder les uns les autres, on y va pour rencontrer le Seigneur. Souvent, la messe, c'est vraiment le rendez-vous, c'est l'oasis. Qui est tellement nécessaire à notre âme. On s'en rend compte, pendant la semaine, l'Eucharistie nous donne une force, nous donne une intimité. Le Seigneur se rend intime. Et il ne nous lâche plus, il nous conduit en réalité. Alors bien sûr, on pourrait très bien n'en faire qu'à sa tête. Mais, le Seigneur est toujours là pour nous rappeler dès que nous nous tournons vers lui. Les mercenaires, ils sont qualifiés par leur manque d'amour. Jésus nous dit, bah, moi je suis le vrai pasteur parce que j'aime mes brebis. C'est ça qui fait que je suis le vrai pasteur. Et que je donne ma vie pour mes brebis. Alors, il y a deux manières de donner sa vie. Il y a d'abord, donner sa vie au sens de mourir. C'est le sens privatif. Et Jésus l'a fait avec sa passion. Certes, il y a ce sens-là de donner sa vie. Et Jésus a donné sa vie dans ce sens-là. Il y a l'autre sens plus général. Jésus est venu pour communiquer à tous les hommes la vie qui était en Dieu et donc qui n'était pas dans l'homme. Qui n'était pas dans notre nature. Il est venu nous donner la vie éternelle. Et il la donne continuellement. Et ce n'est pas parce que cette vie est inépuisable par définition, puisque Dieu est infini, et bien qu'elle n'a que peu de valeur. On va dire, ben voilà, un homme super riche qui donne un petit peu de monnaie à tous ceux qui viennent nous trouver. Ça n'empêche en rien, ça ne contredit en rien la générosité du geste. Bien sûr, Dieu est infini. Sa vie est inépuisable. Et pourtant, il nous la donne. Et ça a une grande valeur. Il aurait pu très bien rester dans son éternité, dans sa béatitude, et nous laisser, ben nous débrouiller entre nous et fabriquer l'enfer sur la terre avant l'heure. Jésus n'a pas voulu. Jésus est venu, alors il a donné sa vie au sens de la mort, sur la croix. Mais c'était pour un autre don, toujours le don de la vie. Mais cette fois, à la lumière de la résurrection, comme une fontaine qui s'écoule et à laquelle tous peuvent venir puiser. Et nous avons cette éternité devant nous. Quelle assurance ! Quelle merveilleuse assurance et espérance que ce don nous communique. Jésus connaît chacun intimement comme le Père, disais-je. Et ainsi, il n'y a pas un croyant, même s'il est seul au monde, et bien il n'est pas seul dans le monde. Même s'il n'a pas de famille, pas d'amis, vraiment la solitude, et bien en même temps la foi rend solitaire, parce qu'il y a dans la vie sociale toutes ces relations superficielles, mais peut-être que vous commencez à vivre sérieusement la foi, donc à mettre en pratique cette foi. Et bien ça se voit. Et forcément, il y a des choses qui autrefois nous amusaient, et lorsqu'on est converti, nous ennuient. Et bien on perd beaucoup de ces relations superficielles. Ça fait partie du choix de la foi, de ses conséquences. Mais parce que Dieu est à l'intime de nous-mêmes, on n'est jamais seul. Alors même le chrétien le plus délaissé peut assumer l'existence avec beaucoup de paix et beaucoup de joie, à condition bien sûr de se ressourcer dans la prière et dans les sacrements. Ça va de soi. Les mets-brebis. Vous entendez ce possessif d'amour? Mets-brebis dans la bouche de Jésus. Ça aussi c'est une magnifique assurance, c'est l'assurance qu'il ne nous laissera jamais tomber. Même après des années de silence, lorsqu'un croyant, un homme, une femme, à nouveau, par la suite des événements, de son histoire, se tourne vers Dieu, Dieu ouvre la porte et écoute. Mais, voyez ces gens qui ne savent pas pardonner, ces gens qui n'ouvrent pas leurs portes, même si on ne leur a rien fait, mais simplement parce que le nez qu'on a ne leur plaise pas. Ils ont décidé que ça ne leur plairait pas. Et ils ne vous aideront jamais. Ils vous traiteront quasiment comme des ennemis, alors qu'il n'y a jamais eu d'histoire. Mais Dieu, il n'est pas du tout comme ça. Lui, Dieu, il regarde notre âme, et comme l'âme a été créée pour être une chose ravissante, comme les plus belles des fleurs, eh bien, il ne se lasse pas de la contempler. En même temps, elle peut être très abîmée par le péché, mais il regarde ce qu'il y a de beau, Jésus, en nous. Ce qu'il y a de mal, il l'enlève, il nous propose de l'enlever, mais ce n'est pas l'objet de sa contemplation. C'est ça, l'amour, mes brebis, mes petits-enfants. La bergerie est l'enclos, maintenant. La bergerie, c'est l'Église. Mais il y a plusieurs enclos. On pense à l'enclos d'Israël, à l'époque où Jésus énonçait cette parabole, cette parole. Et puis, il y avait les païens qui devraient venir. On va dire plus généralement que les enclos, c'est toutes les diverses vocations, les diverses approches de la foi selon notre tempérament, selon cette mission que Dieu peut nous donner. Voilà, c'est toute cette diversité. Et c'est beau aussi de voir que l'Église, c'est quelque chose de divers. Pour l'image des brebis, quand on les regarde, c'est un troupeau, vous savez, elles sont coude à coude. Et puis, alors, elles ne se séparent pas facilement. S'il y a un petit groupe qui se détache par distraction, parce qu'ils ont trouvé, je ne sais pas, du teint abruté qui leur plaisait bien dans un coin, d'un seul coup, au bout d'un moment. Ils se rendent compte, les brebis se rendent compte qu'elles ont perdu le troupeau. Alors, ça commence à bêler dans tous les sens. Et puis, ça répond, parce qu'il y a une solidarité chez les brebis. Et hop, dardard, on les voit courir, le petit groupe, la retardataire, on le voit courir et rejoindre le troupeau. Et ce n'est pas, quand Jésus l'emploie, ce n'est pas pour nous donner une image un peu oppressive de la vie sociale du royaume des cieux. Ça, c'est ce qu'on voit chez les animaux. Non, chez les hommes, on n'est pas coude à coude comme ça. C'est vraiment une vraie diversité où on peut respirer. C'est ça, l'Église. C'est ça que doit être l'Église. À chaque fois que l'Église, dans son histoire, a voulu imposer un point de vue, et en excluant d'autres qui étaient pourtant compatibles avec le christianisme et la foi, eh bien, ça a provoqué un appauvrissement. Toujours. Pour savoir vraiment cultiver cette diversité que Dieu seul peut faire tenir et coexister en un ensemble harmonieux, en un ensemble d'amour, de charité fraternelle. Sortir, ou les conduire, comme le texte traduit ici, le bon berger les fera sortir. Il les fait sortir de quoi ? De l'immanence de ce monde qui tourne sur lui-même, parce qu'il est tout tourné sur lui-même. Il nous empêche de voir l'invisible, de voir l'infini. Il faut sortir de ce mouvement-là, donc sortir de l'immanence du monde. Le monde est immanent par définition, par essence. Le monde, il n'y a que lui-même qui est de l'importance, qui soit sa propre fin. Le monde ne peut pas sortir de lui-même, pas plus que l'univers matériel. L'image du cosmos là, qui est toujours en expansion, mais si on est derrière, on ne peut jamais rejoindre la bordure et la dépasser, ce n'est pas possible. Parce que ça s'en va tout ça à la vitesse de la lumière, et qu'on ne peut pas aller plus vite. En tout cas, c'est ce qu'on pense aujourd'hui. On est toujours à un ou un milliard de wagons derrière. Le monde, il est comme ça, par sa dynamique. Même quand il est en expansion, vous voyez, il est quand même immanent. Il nous oblige à rester dedans et à ne voir que ce qu'il y a dedans. Notre vie égocentrique est immanente au niveau psychologique aussi. Donc, Dieu, le bon pasteur, nous fait sortir de ce mouvement-là et nous permet ainsi de jeter un petit coup d'œil à l'éternité et de la désirer. Et puis, l'autre sortie, elle est moins pacifique dans sa forme. C'est celle que l'Apocalypse nous présente comme la confrontation, la grande bataille d'Armageddon. On a les trois bêtes qui ont pris la tête des nations et du monde entier, qui les ont fédérées contre Dieu, contre la foi. Et de l'autre côté, vous avez l'agneau et les élus, donc les brebis, le bon pasteur et les brebis. Voilà ce que Dieu oppose aux trois bêtes à la bataille d'Armageddon. L'agneau, l'agneau, c'est encore une belle image, la même image, car Jésus, lui, se confond, tout bon pasteur qu'il soit, il arrive à se confondre avec le troupeau, à être l'un d'entre eux, comme il a été un homme au milieu des hommes. Il est l'agneau, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Alors voilà, nous sortirons, nous devons sortir, dire, acceptons-le. La religion, ce n'est pas seulement l'espérance, c'est cela. Ça nous donne cette consolation que le Seigneur vient toujours à notre rencontre. Mais il nous demande aussi de sortir à sa suite pour ce combat spirituel, pour ce témoignage et enfin, pour atteindre le rivage de l'autre vie.